Si c'est français à la radio, radio aux kids, si c'est français ! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est là pour une nouvelle émission, présentée par moi-même, Rochelle Mirelle de la classe de CM2. Tout d'abord, nous aurons l'émisphérique présentée par les grands sections, puis les infos de la classe de CM2. Ensuite, nous passerons aux kids histoires avec les enfants de la classe de CM2 et CM1, suivi de la virologue présentée par les CEA. Après, on écoutera la comptine de la moyenne section et un sketch des élèves de la classe de CM2 et CM1 pour terminer une comptine de la classe de CPA. Bon, je vous laisse avec Mathéo de la classe de grande section. Aujourd'hui, c'est Bangodi, 13 avril. Aujourd'hui, il y a de la pluie. Très bien Mathéo, maintenant les informations de CM2. Écoutons-nous, tu seras tout. Bonjour, nous sommes Mario et Marc et on va parler de l'école. Le mardi 10 avril, on a reçu la visite de la Guardia Civil. Ils nous ont parlé du bowling, c'était très bien. Cette semaine, la classe de primaire et de sixième ont fait le rallye Math en groupe. On attend les résultats avec impatience. Et une autre info. Le directeur de première nous a annoncé que les buts et les paniers de basket seront dans la cour quand M. Météo nous dira qu'il fait beau, parce que sinon, les choses vont s'abîmer. Maintenant, je vous laisse avec Tony qui nous dit l'interview de l'emba. Bonjour, qu'est-ce que c'est l'EMPA ? L'EMPA, c'est l'Association des parents d'élèves, l'APE en français. Nous représentons vos parents. Tout comme vous, vous avez des délégués et des élèves, nous sommes les délégués des parents. Et nous sommes élus en début d'année à l'Assemblée Générale. Ce qui intéresse vos parents, c'est de savoir ce que vous faites à l'école. Notre rôle, c'est de les représenter auprès de l'école, d'exprimer leur opinion, de les informer et participer à l'amélioration de la vie scolaire. Nous n'avons que peu de pouvoir décisionnel, c'est pourquoi il est important pour nous de collaborer avec la communauté éducative, c'est-à-dire la direction, l'administration, les professeurs, les parents, mais ça peut être aussi les responsables de cuisine, etc. Que compose l'EMPA ? L'EMPA est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un tessorière et d'autres autres membres. Nous sommes sept au total, sept maman et seulement un papa. Mais nous faisons appel à plein d'autres personnes pour nous aider, mais de manière plus puntuelle. Nous allons dire que nous sommes un équipe plutôt que une junta directiva. Il existe entre nous un spirit de solidarité et chaque apporte son idée selon ses compétences. La composition de l'équipe EMPA peut changer chaque année, mais nous poursuivrons le travail d'année en année afin d'assurer la continuité. Que fait l'EMPA ? Un tas de choses. D'abord, nous représentons les parents dans les instances, commission repas, les conseils, etc. Nous mettons en place des cours de français et d'espagnol pour les parents, en collaboration avec l'Alliance française. Nous organisons les fêtes de Noël, du carnaval, la fête de fin d'année, les jours sans école, los días sincoles. Nous avons aussi des activités solidaires comme le cross de la Laguna Corée, mélangeons les aptitudes et prochainement un cocktail solidaire au bénéfice de la Fondation Personas pour créer un potager écologique. Nous organisons aussi des conférences, des excursions. La prochaine semaine, en maio, une excursion à l'Asoces du riz Duratón, une bibliothèque pour les parents. Nous organisons aussi l'anuarie du college et nous encadons de imposer la beca aux alunions de Terminal. Et grâce à la participation de les parents, salent en place toutes ces activités que nous avons raconté, muchas de lesquelles bénéficient à tous les enfants du college. Por ça, c'est important que tous formemons partie de l'AMPA. Merci. Merci. Au revoir. Bon, maintenant je voulais avec Caroline, Léa et Marcos avec qui es histoire. Bonjour. Aujourd'hui, Marcos, Léa et moi, Carolina, avons enregistré six élèves pour savoir lequel de ces trois monuments est le plus ancien. La tour de l'horloge à Londres, la tour de Pise en Italie ou la tour Eiffel à Paris. Bonjour Inès. Bonjour Carolina. Moi, je crois que c'est la tour de l'horloge car je crois que c'est la plus ancienne. Merci Inès. Bonjour Jiména. Bonjour Léa. Je crois que la tour de Pise, c'est la plus ancienne. Merci. Au revoir. Bonjour Nicolas Eiffel. Bonjour Marcos. Je crois que la tour plus vieille est la tour de l'horloge. Merci. Bonjour Laura. Bonjour. Moi, je crois que c'est la tour de l'horloge. Merci. Bonjour Chloé. Bonjour Carolina. Je crois que la plus vieille de ces trois monuments est la tour de Pise. Merci Chloé. Au revoir. Bonjour Jiména. Bonjour Léa. Je crois que c'est la tour Eiffel. Merci. La bonne réponse est la tour de Pise car elle a été construite en 1773 alors que la tour de l'horloge date de 1859 et la tour Eiffel en 1869. Maintenant, les CE1 et les Virolangues. Un Virolangue, la langue de Pise. Un Virolangue, la langue de Pise. Un Virolangue, la langue de Pise. Les crocus croise, les corbeaux croise, les crapocroise. Les crocus croise, les corbeaux croise, les crapocroise. Dans quel local d'alcool les vocales agricoles ? Dans quel local d'alcool les vocales agricoles ? On va banane, on va lananas. On a la banane, 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 on a la banane. Très jolis les CERA, maintenant un contenu de mon panier de moyenne section. Le mon panier, mon panier en milliers d'emprits, des milliers d'emprits en panier. Partez, arrivés, à le samedi le panier, tu vas bien s'amuser à l'empanne, mon panier, tu vas bien s'amuser. Des renouilles sont rapprochées, elles sont sautées dans le panier, une voix douce a continué. Un lapin, deux renouilles, mon panier, tu vas bien s'amuser. Trois souris viennent rigoler, ils sont dans le panier. La voix douce a redonné. Un lapin, deux renouilles, trois souris, vous allez bien vous amuser. Quatre canons, un tout mouillé, en escalade dans le panier, une voix a continué. Un lapin, deux renouilles, trois souris. Quatre canons dans mon panier, vous allez bien vous amuser. Poussins, ils sont sortillés dans le panier. La voix a crié, un lapin, une renouille, trois souris. Quatre canons dans mon panier, vous êtes mes primes journées, je vais vous manger. Tous les animaux font sauter très 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 vite sur deux paniers. Au milieu d'un prêt, un panier. Passons à présenter un sketch avec Inès, Lola et Alexia, de la classe de CE2-CMA. La rentrée en classe Les filles, vous aimez la rentrée ? Non ! Moi non plus. Mais pourquoi ? Car la prof de mathématiques est grosse et ne sait pas faire un plus sain. Elle roule tout le temps. Elle dit que c'est trois. Elle est bête, elle est tout le temps dans les nuages. J'ai lu qu'elle s'appelle Bonbon, car elle mange beaucoup de bonbons. Trois heures plus tard, en classe, la prof est un chute. Mais, en plus d'un c'est trois, oups, mon pantalon est tombé. Vous ne me regardez pas, vous ne me regardez pas. Pour terminer, nous écoutons une cantine du printemps de la classe de CE2-CMA. C'est le printemps qui chèque, par nous, mais pas de règle. C'est le printemps volu, pleurant, qui fait venir les fleurs des chants. Qui fait venir les fleurs des chants. C'est le printemps, vraiment, c'est le printemps. Merci pour nous écouter. Un autre vendredi. Remercie de tout le premier du lycée de Castiel-Léon. Au revoir. A bientôt. Radio Kids. C'est le printemps du printemps. L',-